Ahmet Bakayoko frappé par un cancer du foie, le déni mortel. Un phénomène bien curieux et dommageable est comme ancré dans les mœurs de la classe politique ivoirienne. Ne pas reconnaître sa maladie. A la regarder, aucun de nos hommes politiques n'est malade, comme s'ils étaient des surhommes. Ils sont opaques sur leur santé. Le gouvernement ivoirien n'échappe pas à cette malhabile manie. On l'a déjà constaté dans plusieurs cas, notamment ceux du colonel Issaqa Ouattara Diwatao, le président du Sénat Aoussoujano, le président de l'Assemblée nationale Amadou Soumourou et du premier ministre Amadou Gonkoulibaly. Quand Chris Siapi insistait sur la maladie de ce dernier et sur sa mort prochaine si rien n'était fait, le président Ouattara, comme pour répondre et faire mentir Chris Siapi, avait organisé une vidéoconférence médiatisée avec son premier ministre. Il voulait montrer et démontrer ô combien et comment ce dernier se portait comme un charme. Malheur en a pris. A force de nier sa maladie, Amadou Gonkoulibaly a dû faire des efforts surhumains pour paraître et tenir l'affichage. Finalement, il mourut. Notre gouvernement est malheureusement dans le déni qui, hélas, peut devenir mortel. Aujourd'hui, c'est le tour du premier ministre Ahmed Bakayoko. Là aussi, l'on est dans une sorte de nébuleuse curieuse. Si Chris Siapi n'avait pas été le premier à révéler son évacuation et sa maladie, si la presse internationale n'avait pas repris cette information, jamais les médias gouvernementaux n'en auraient fait cas. D'abord, on a commencé par nier. Puis, Marwan Benyamed, de Jeune Afrique et une des plumes du RHDP, a affirmé que le premier ministre Ahmed Bakayoko était victime d'un gros coup de fatigue. Ensuite, la propagande à RHDP par le biais de la ministre Kandia Kamisoko Kamara a affirmé qu'Ambaq allait mieux. Enfin, la prémature a indiqué qu'il était à Paris pour y effectuer une série d'analyses médicales. Jusqu'à ce jour, et de façon incompréhensible, la présidence de la République se refuse de porter compassion à son premier ministre Ahmed Bakayoko. La décence de la courtoisie républicaine l'exige. L'omerta du président de la République est suspecte. Pourtant, Amadogon Koulibaly a témoigné que dès les premières heures de son allaitement, le président Ouattara l'appelait tous les jours et plusieurs fois par jour. Mieux, la première dame s'est rendue deux fois à son chevet. Alors pourquoi Ambak, le fils de la sainte Ouattara, n'a-t-il pas droit à ce traitement de faveur ? C'est le président de la République. Pendant ces deux mois, matin et soir, vous avez donc appelé tous les jours, matin et soir. Oui, pour vous enquérir de mon état de santé, mais également pour m'informer de l'état du pays. Oui, M. le président, vous ne pouvez pas imaginer ce que ces appels m'ont apporté. Ce que ces appels m'ont apporté comme force et énergie pour pouvoir donc traverser dans cette période. Je voudrais saluer notre première dame. Que j'aie le plaisir, l'honneur, et qu'il m'a procuré beaucoup de joie en me rendant deux visites pendant mon séjour à Paris. Je vais trahir un secret, parce que quelquefois je n'arrive pas à garder tous les secrets. J'avais dit, Amadou, quand tu retourneras, tu seras encore plus fort. Aujourd'hui, grâce à Chrissiapi, les Ivoiriens savent que le premier ministre a été empoisonné par Tenebiraïma Ouattara et que le poison utilisé lui a donné une maladie dérivée, le cancer. En effet, il est actuellement soigné à la pitié salpêtrière pour un cancer du foie et il est mal en point. Cette information a permis à ses partisans de prier pour lui et de lui apporter réconfort. Chrissiapi ne comprend pas ce déni de la réalité et ces mensonges étatiques qui finissent par coûter la vie à nos autorités. Quelle honte y a-t-il à dire ou à reconnaître qu'on est malade ? Tenez, un journal web, proche d'Ambac, l'agence de presse régionale, APR, qui donne dans la désinformation, écrit et avoue que le premier ministre a été empoisonné, mais réfute qu'il est atteint d'un cancer du foie. M. Delafosse pense-t-il rendre service à son patron Ahmed Bakayoko, qui mène le combat de sa vie ? Avoir le cancer n'est pas une maladie honteuse. Si Chrissiapi insiste sur la maladie du premier ministre, loin de moi l'idée de le dégrader ou de lui souhaiter malheur. Bien au contraire. Mes écrits peuvent plutôt aider à trouver des solutions pour ses soins. On a vu un opposant russe, Alexei Navalny, empoisonné et qui n'était pas dans le déni, avoir secours en Allemagne où il a pu guérir. J'interpelle une fois de plus Mme Yolande Bakayoko, car en définitive c'est à elle l'épouse de prendre ses responsabilités et d'envoyer son époux partout où nécessaire pour le soigner. On l'a bien vu, le couple présidentiel ne veut pas se préoccuper de leur ancien poulain. Quant à photocopie, il s'impatiente ouvertement de le savoir encore en vie. Pourquoi en Côte d'Ivoire on veut mentir au peuple ? On cache la maladie, on se réfugie dans les dénus de l'arrioliqueux où la maladie s'enfonce en profondeur dans notre édite. La suite logique, c'est l'unité de visiter, l'unité de reconnaître l'humain avec ses fragilités, ses défauts et la maladie. Regardez auprès de nous au Burkina Faso. L'ancien ministre de la Sécurité, ancien patron de la diplomatie de son pays, M. Djibril Bassole, et similitude avec Ambak, ancien patron de la franc-maçonnerie au Burkina Faso, n'a pas hésité un instant à déclarer qu'il avait un cancer. Empêtré dans un procès dans son pays, ses avocats ont largement communiqué sur son état de santé. Une pression s'exerça et l'état burkinabé lui permit d'aller se soigner. Autrement, il en serait mort. On ne meurt pas systématiquement du cancer. Soit pas un guerrier. Si Dibril Bassole s'était réfugié dans le déni de sa maladie, il ne serait pas en vie aujourd'hui. Retrouvez Chrissy à pied sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.